Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle je vais vous montrer comment débloquer les récompenses gratuites des Avengers. Et en fin de vidéo, on verra quelques news qui devraient vous faire plaisir par rapport à l'actualité Fortnite. Du coup, comme d'habitude, ça me ferait plaisir si vous lâchiez un maximum de pouces bleus, pourquoi pas dépasser les 5000 en moins de 24 heures. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. D'ailleurs, tout de suite à l'écran, vous avez la liste des derniers abonnés. Alors merci à vous et bienvenue. Pensez à vous abonner si vous voulez passer dans les prochaines vidéos. Et sinon, n'oubliez pas non plus de me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur TOTO. Sur ce les mecs, j'ai plus rien à ajouter et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Ok ok les mecs, donc comme vous l'avez vu sur le gameplay de fond ou encore sur Twitter, j'ai enfin débloqué les pioches Avengers qu'on attend depuis pas mal de temps dans le jeu. Alors si je ne me trompe pas, on peut déjà les avoir depuis plus d'une semaine, sauf qu'il fallait précommander un jeu et ça c'est payant. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment les avoir gratuitement. Pour commencer, vous devrez vous rendre dans la description. Il y aura un lien sur lequel vous devrez créer un compte Square Enix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous simplement. Mais pour être sûr, moi je vous conseille de créer un tout nouveau compte, comme ça il n'y aura aucun problème. Une fois le compte créé, vous allez recevoir un mail pour valider votre adresse email. Vous le faites et ça va vous proposer par la suite de lier votre compte Epic Games à votre compte Square Enix. Du coup, vous cliquez simplement dessus et vous liez vos deux comptes, c'est obligatoire pour obtenir les récompenses gratuites. Encore une fois, ne vous trompez pas de compte Square Enix ou de compte Epic Games, il faut que ce soit bien les comptes avec lesquels vous allez jouer. Du coup, quand vous avez terminé ça, c'est ok et vous allez pouvoir vous rendre sur votre console. Avant tout, à l'écran, vous avez des dates et ces dates sont très importantes car en fonction de ça, vous pourrez ou pas réaliser le défi tout de suite. Du 14 au 16 août, la bêta est gratuite et ouverte à tout le monde sur PlayStation 4. Par contre, pour les joueurs Xbox One, il faut avoir précommandé le jeu Marvel's Avengers. Du coup, si vous ne l'avez pas précommandé et que vous ne voulez pas l'acheter, ce qui est tout à fait logique, il faudra attendre du 21 au 23 août que la bêta soit également ouverte et gratuite sur Xbox One. Du coup, une fois que la bêta est bien disponible, vous n'avez qu'à aller sur votre PlayStation Store ou le Microsoft Store et à télécharger le jeu qui s'appelle « Bêta Marvel's Avengers ». Sur PS4, le jeu fait plus de 20Go, donc téléchargez-le dès maintenant les gars, sinon il sera un peu trop tard. Une fois téléchargé et bien installé, vous allez donc lancer le jeu et c'est là que je vais vous expliquer comment faire pour réaliser les défis qui vous permettront d'avoir les récompenses dans Fortnite. Donc lorsque vous arrivez dans le menu principal du jeu, vous allez simplement commencer la campagne et choisir une difficulté. Je vous conseille de vous mettre en facile, comme ça vous ne perdez pas de temps bêtement, sauf si vous voulez vraiment vous amuser et dans ce cas-là, vous pouvez mettre une difficulté supérieure. Alors ce qui va se passer pendant environ 1h30, 2h, si vous êtes un peu plus lent, c'est que vous allez devoir apprendre à jouer, tout simplement. En gros, vous serez obligé de faire quelques missions, etc., qui vont vous apprendre à utiliser les pouvoirs des différents Avengers. Vous allez contrôler Thor, Captain America, Iron Man, Hulk, etc., etc. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, vous allez passer à une deuxième phase où vous allez contrôler uniquement Hulk. Et là, c'est un peu plus intéressant. Encore une fois, vous en aurez pour au moins 30 minutes, même en allant vite. Donc ne perdez pas bêtement de temps avec les secrets. En bref, une fois que vous aurez terminé toutes ces missions d'introduction, c'est comme ça qu'on va les appeler, donc après environ 2h de jeu, vous arriverez sur cet écran qui va vous dire que la pièce armes a bien été débloquée. Vous devrez donc vous rendre au bon endroit pour pouvoir tester la première mission armes. Celle-ci n'est pas importante. Par contre, elle est obligatoire pour avoir accès aux 3 prochains défis. En gros, c'est juste une initiation où vous allez apprendre à utiliser les pouvoirs d'Iron Man face à des vagues d'ennemis. Au bout de 4 vagues, c'est fini. Vous serez enfin libre, entre guillemets, et vous allez pouvoir réaliser les 3 défis armes, ceux qui vont vous permettre de débloquer les récompenses dans Fortnite. Du coup, vous devrez vous rendre sur l'ordinateur où on a les différentes missions, aller dans l'héliporter et ainsi réaliser les 3 défis armes un par un. Pour chaque défi, il y a 10 vagues d'ennemis que vous devrez combattre avec le personnage de votre choix. Donc vraiment les gars, c'est un petit peu long, mais faites-le comme ça vous aurez gratuitement les récompenses Avengers parce que oui, ça sortira prochainement dans la boutique, mais là, ça vous permet d'économiser des V-Bucks. Et du coup, une fois que vous aurez terminé les 3 défis armes, et bien vous arriverez sur la fin de la bêta et c'est là que ça va vous dire que vous avez débloqué justement les récompenses dans Fortnite. Du coup, il ne vous restera plus qu'à quitter le jeu et puis à lancer Fortnite et vous aurez bien vos récompenses. Du coup, pour résumer, vous avez 2 longues missions d'introduction. Une dans laquelle vous contrôlez tous les personnages Avengers et une qui est un peu plus centrée sur Hulk. Ensuite, vous arrivez dans l'héliporter, vous devez faire une mission qui se trouve dans la neige, ça se trouve sur la carte, et ensuite, vous débloquerez les défis armes. Mais pour ça, vous devez d'abord faire l'initiation et ensuite faire les 3 défis qui vous permettent de débloquer les récompenses. Alors pour vous donner mon temps de jeu personnellement, j'ai pris environ 3 heures à faire tout ça, sachant que je regardais un peu le match à côté. Donc on va dire qu'en 2h, 2h30, vous pouvez terminer tous les défis. Du coup, moi j'espère les gars que ce tutoriel vous aura aidé et que vous l'aurez bien compris. Faites-le dès maintenant pour ne pas perdre de temps. Comme je vous l'ai dit, le jeu fait plus de 20Go. Du coup, dites-moi simplement en commentaire si vous avez réussi ou si vous avez vraiment eu la flemme. Ok, maintenant les gars, on va voir quelques informations en rapport avec Fortnite. Rien de très très important, mais c'est cool à préciser. Le 18 août, on aura un tournoi, un tournoi en partenariat avec Liverpool, comme vous le voyez sur le design. Et en fait, ce tournoi, ce sera une coupe en section, donc ça faisait longtemps, et on pourra débloquer gratuitement l'émote, lever la coupe. Je ne peux pas vous mettre d'extrait parce que l'émote, elle est copyright, donc vous avez l'animation, mais pas la musique, parce qu'elle est vraiment cool. Et du coup, à l'écran, vous voyez le classement qu'il faut faire pour débloquer gratuitement l'émote. L'émote arrivera plus tard dans la boutique, mais vous pouvez l'avoir gratuitement en avance. Du coup, pour nous les Européens, il faut terminer dans le top 1000 des meilleures sections de cette compétition. À mon avis, c'est quand même compliqué. Sinon, dans la boutique de cette nuit et dans les prochains jours, on aura le retour de tous les packs Batman. C'est une petite information importante à préciser. Donc cette nuit, on a déjà eu le retour de Catwoman et de ses accessoires. Et normalement, dans les prochains jours, on aura également les skins Batman, les émotes, etc. Du coup, voilà les potes, on s'approche de la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à bombarder les pouces bleus, je compte sur vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Si t'as kiffé la vidéo, bah oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu cliques sur le logo au milieu. Et sinon, je t'invite aussi à aller voir une autre vidéo. Allez, peace ! Abonnez-vous !